Bonjour à tous et bienvenue dans la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Je suis Lisa Villaret et j'ai l'honneur de vous accueillir pour ma mini-campagne Lord Ali, où j'aurai la chance d'être la MJ, meneuse du jeu ou encore maîtresse du jeu. Avant toute chose, j'aimerais remercier la communauté des aubergines qui a permis de donner naissance à cette aventure. On a plait. Merci, j'ai dit les aubergines. J'aimerais aussi remercier le Studio 17 avec JB, Max et Lucien. On les applaudit. Oh, bravo ! Merci JB et Lucien aussi ! Et aussi les techniciens qui sont derrière, les petites mains. On a Flo, on a Bastien, il y a Émilie au make-up, il y a Clémence au montage, il y a Daria qui aura fait des illustrations, Doriane au décor, Julien pour des figurines, j'espère que j'oublie personne. Donc on remercie. Bravo ! Et bravo ! Et bravo ! Et bravo ! Attendez, attendez, pas si vite, pas si vite, avant de commencer l'aventure, j'aimerais remercier nos sponsors. Et oui, on en a deux. Et en premier, je vais vous présenter Oli, Oli Énergie, tout simplement du thé glacé. Il y a aussi des boissons énergétiques, je suis ravie qu'ils sponsorisent leur Dali. Avec la commande point d'exclamation Oli, ou dans l'inscription de la vidéo, vous avez un code pour une réduction, et pour votre prochaine commande. Et moi, je vous conseille, alors, moi, j'aime celui-ci, si vous voulez mon avis. C'est le lime matcha menthe thé vert. Un régal. Vous avez aussi, si vous ne savez pas quoi prendre, des box découvertes, avec des petits tests. C'est un régal pour les yeux et pour la soif. N'importe quoi. Et voilà, merci beaucoup Oli Énergie de sponsoriser cette vidéo. Notre deuxième sponsor, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est NordVPN. Je suis trop contente de faire ce speech. C'est, voilà, NordVPN. On est sérieux, c'est Lord Ali. NordVPN nous sponsorise. Et ouais, voilà, il y a quoi. NordVPN, c'est donc un VPN. Qu'est-ce que ça fait ? Ça sécurise vos données. Et surtout, ça change votre IP d'adresse. Par exemple, si vous voulez regarder un catalogue étranger sur une plateforme de streaming, c'est pratique. C'est pratique, si vous voulez des billets moins chers d'hôtels, de trains de gare, d'avions, n'importe quoi. Et si vous allez du coup sur nordvpn.com slash LBA, vous avez une réduction et quatre mois gratuits. Donc, allez-y. C'est sans engagement, c'est fiable. Voilà, merci NordVPN. Et maintenant, on va pouvoir reprendre l'aventure. J'espère que ça vous plaira. C'était un plaisir à faire. Je vous laisse. Enfin, pas de MJ sans PJ. J'ai autour de moi une table 100% féminine. Je suis hyper contente de les accueillir. Et on va tout de suite les présenter. Je vais commencer à ma droite. Bonjour. Bonjour, Lou. Bonjour. Comment ça va ? Super, trop contente d'être là. Ravie. Je suis très contente. Tu te présentes pour les gens. Je me présente pour les gens. Je m'appelle Lou Howard, je suis comédienne, je suis vidéaste, musicienne. Voilà, que dire de plus. Je fais aussi beaucoup de doublages, de tournage. Je t'ai mis une baffe. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est super. C'était une caresse à mes yeux. Ouais, c'était une petite caresse. Voilà, je fais du doublage, je tourne et je fais des vidéos sur l'Instagram. Le YouTube fut un temps, moins maintenant. Mais je continue toujours à faire des petites blagues. Tu as déjà joué à Donjons et Dragons ? Non, c'est les premières fois, en fait. C'est les premières fois. J'avais fait du jeu de rôle, mais pas de Donjons et Dragons. J'avais fait un jeu de rôle Harry Potter, une fois. C'était super. Ouais, mais moins de là. D'accord. OK, on va passer à ta droite. Relais. Relais. Hop là. Coucou. Donc, Gali. Gali, ouais. Il faut que je dise qui je suis, moi. OK, je m'appelle Gali Pompon sur les internets. Mon vrai prénom, c'est Laetitia, mais tout le monde s'en... Je n'ai pas le droit de dire des gros mots. Ça va être très compliqué pour moi si je n'ai pas le droit de dire des gros mots. OK. Non, je fais de la production audiovisuelle. Je travaille pour des festivals d'humour. Et puis, globalement, d'autres choses. Mais voilà, pas grand-chose de plus. T'as hâte de jouer ? T'as déjà joué aussi ? Ouais, j'ai beaucoup joué quand j'étais plus jeune. À plein d'autres trucs, mais pas à Donjons et Dragons. Mes premiers Donjons et Dragons étaient avec toi. Donc, c'est rigolo de jouer avec toi, parce qu'on se connaît avant et pas du tout du jeu de rôle. Donc, c'est rigolo. C'est vrai, je suis très contente. Oui, moi aussi. Tu passes le relais de la parole ? À tonton ! Ouais. Moi, c'est Antonia. Dans la vie, j'écris un peu. Je fais de la boxe. Je me bagarre dans les bars quand j'ai trop bu. Globalement, voilà. Dans la vraie vie, hors Internet, je suis plutôt dans l'événementiel. Et concernant le jeu de rôle, j'ai commencé avec toi et Gali, il y a deux ans de ça. Et j'ai trouvé ça super. En plus, on était aussi 100% féminines à l'époque, mais on n'était pas dans d'aussi beau décor. C'est vrai. Et vous jouez d'ailleurs les mêmes persos. Ouais. On jouait en O. Ouais. J'aime bien. J'ai gardé les mêmes persos. On s'est attachés, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Tu passes le relais de la parole ? Bonjour. Moi, je m'appelle Roxane et je suis comédienne et autrice. Et c'est la première fois que je joue à Donjons et Dragons. Et j'avoue que j'ai fait ça pour être copine avec vous. Mais on se connaissait déjà. Ouais, on se connaissait. Ouais, mais je me disais, je ne sais pas, c'est un bon moyen de se rapprocher. Un DM sur Insta et on va boire un verre. Il n'y a pas de souci. Je me sens manipulée. Et du coup, je suis hyper contente d'apprendre à jouer. Donc, on a fait quelques parties un peu pour apprendre à manier le jeu de rôle. Et voilà, je suis très heureuse d'être là. Eh bien, c'est super. Est-ce que vous êtes prêtes pour l'aventure ? Ouais, on dit oui à l'aventure. Est-ce qu'on se lance ? Oui, on dit oui à l'aventure. Eh bien, c'est parti. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à tous et à tous. Nous sommes dans le monde de Pandoc, où de grandiose civilisation ont connu des temps glorieux, emplis de merveilles, de magie et de créatures fantastiques. Nous sommes en l'an 1170 de cette ère. Le continent Mijin, surnommé les royaumes médiants, est dominé par l'empire de Kaopona. C'est une autocratie considérée par ses citoyens comme le centre du monde. Un peu plus au nord se trouve le royaume marchand de Gostion, une monarchie aristocratique dirigée par une dynastie d'elfes aux commerces florissants et aux ordres de chevalerie parmi les plus vénérables du continent. C'est ici, dans la région de Lysi, et plus particulièrement dans une commune du nom de Vanir, où l'on peut entendre résonner dans les collines une multitude de sons festifs, que notre aventure commence. Le ciel dégagé d'une fin de printemps offre une toile bleue parsemée de nuages blancs, baignant les festivités d'une lumière chaleureuse et éclatante. Une douce brise se fait sentir, c'est la fin du printemps, et emplie l'air d'une ambiance légère, joyeuse. Les rues et les places sont décorées de fagnons colorés et des fleurs. Des stands et des étals sont installés, proposant une variété de plats délicieux et des boissons rafraîchissantes. Des artisans exposent leurs créations et les visiteurs ont l'occasion d'admirer et d'acquérir ces trésors uniques. Une petite gnome, aux cheveux verts ramenée en macaron, se promène au milieu des étals, les bras qui se baladent et rebondissent comme les enfants. Elle trottine en regardant un peu partout, curieuse et dans son élément. Elle pique une ou deux fleurs par-ci, par-là et les met dans ses cheveux. Elle se penche sur des trésors proposés, prend des objets, les regarde, fait mine de s'intéresser et puis les repose. Très sociable, cette gnome parle à tous. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Elle sort un livre, le temps aux gens, leur montre des images racontant les histoires de Gostion et de sa marine, sa flotte marchande. Et pendant ce temps-là, sous le livre, Mizuna Krapouros chaparde quelques pièces. Mizuna, je te laisse décrire ton personnage. Eh bien, comme vous avez pu entendre, je suis une toute petite gnome, tout en rondeur et en volupté. J'ai deux grands macarons avec des cheveux verts et je suis une chapardeuse. J'aime bien quand c'est gratuit, c'est tout. Et puis, j'aime bien les gens, j'aime bien tomber amoureuse. Je suis une amoureuse de la vie, finalement. Et j'aime bien faire des acrobaties. Je suis une petite filoute. Tu portes quoi comme votre nom ? Je porte une espèce de petite toge, robe, parfois légère mais agréable. Et j'ai toujours sur moi ma rapière et mon arbalète. Parce que malgré mon air mignon comme ça, je peux quand même vraiment dégommer des gens. Mais toujours en passant comme ça, par quatre chemins. Jette-moi un dé de six pour savoir combien de pièces tu arrives à chaparder. Quatre. Quatre, tu peux te rajouter quatre pièces d'or. Très bien. Dans ton inventaire. Mizuna, tu trottines avec ton pactole. Oui. En direction d'une musique que tu entends au loin. Tu marches un peu au milieu et tu arrives et observes le spectacle d'une menestrelle qui joue gamant du lutte. Et en profite pour lancer, toi, tu en profites pour lancer quelques pièces dans le chapeau en lui faisant un clin d'œil discret. Le geste inscrit les autres spectateurs à faire de même. La menestrelle fait un signe de tête en remerciement et ramasse le chapeau, non pas avec une main, mais avec une grosse patoune. Lou, je te laisse décrire ton personnage. Une grosse patoune de chiens. Parce que je suis un kargira, qui est donc un grand chien humanoïde. Je dis grand parce que je fais la taille d'un humain, en fait. Sauf que je suis debout sur mes deux pattes. Et je suis noire, blanche et feu. Un peu comme les bouviers ou les bergers australiens, si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Et j'ai toujours mon lutte avec moi, sur lequel je joue. C'est un lutte, d'accord ? C'est un lutte, c'est un lutte. Aux yeux de tous, c'est un lutte. Et je m'appelle Zed. Très bien. Tu portes des vêtements ? Je porte une espèce de toche qui fait penser à un kimono, mais parce que c'est un peu large et tout. Un truc assez pratique pour me déplacer, parce que je bouge beaucoup. Je bouge beaucoup pour faire ma musique et pour jouer ma musique aux gens, dans les villages. Voilà. Très bien. J'aime bien la vie également. J'aime bien la vie ? Est-ce que tu as ramassé ton chapeau ? J'ai ramassé mon petit chapeau. Avec les petites pièces dont tu le remets. Est-ce que tu te relances dans une chanson ? Est-ce que tu… Oh oui, je voulais chanter une chanson parce que c'est la fin du printemps. Et voilà, j'avais composé une petite chanson à cet effet. On t'écoute, vas-y. Dans les bois, couleurs rubis, l'automne se réveille. Aux bépines, chênes et tannésies, ces merveilles. Car doucement vient avec le vent un doux sommeil. Je rêve ma vie d'avant. Je vais y aller. Écoute, fais-moi un test de performance avec avantage, s'il te plaît. Alors, ok. Voilà, un test de performance. Ça m'a émue. Boum, boum. C'est des devins, c'est ça ? Un des devins, tout à fait. 16 plus 10, 26. T'as avec avantage, donc tu jettes deux fois, tu prends le meilleur. Ah oui, c'est ça. Et 12. Donc 16 plus 10, 26. Très bien. La foule t'acclame et continue de te mettre des pièces dans ton chapeau. Tout le monde est... Mizuna, d'ailleurs. Bravo, mais qu'est-ce qu'il est doué, ce cleps ? Jette-moi un dé de 12 et on rajoutera plus 1 pour la pièce de Mizuna, pour savoir combien tu rajoutes dans ton inventaire. 15. 15 ? Non, dé de 12. Ça va être compliqué. Attends, bah oui, dé de 12 n'importe quoi. Je ne sais pas compter, je suis un chien. 12. 12 ? Eh bien, 13, tu peux te rajouter 13 pièces d'or dans ton inventaire. Ce qui est beaucoup. C'est une resta du village. Tu rejoins, t'es avec Mizuna et pendant que vous faites votre comptabilité, un petit attrouvement attire votre attention. Vous vous approchez, vous frayez un passage dans la foule et vous reconnaissez une naine qui arbore les armoiries de son clan et semble se livrer à un bras de fer contre une autre naine. Gali, est-ce que tu peux me décrire ton personnage ? Oui, donc je suis une naine. Pas très grande du coup. Quel est ton nom ? Galet, du clan Pomme d'Or. J'ai les cheveux roux attachés en deux, chignons comme ça là et puis il y a des nattes qui partent comme ça. J'ai les yeux verts. J'ai un pagne, enfin je suis assez vêtue de marron. J'ai mon gros marteau. Enfin une grosse masse, pareil avec des symboles, etc. La ceinture, pareil avec le symbole de mon clan. Une petite bourse, voilà globalement. À quoi ressemble le symbole de ton clan ? À un symbole de mon clan. Je ne sais pas, il faut que je le... Je vais y penser. Très bien. À une pomme d'Or. Oh oui ! Ce qui ferait sens. Elle est hyper forte en histoire, elle connaît bien... Le clan Pomme d'Or. Le clan Pomme d'Or. Oui, très connue. Tout le monde est autour de vous et le duel de bras de fer s'endurait. Vraiment, aucune des deux ne voulant lâcher. Je ne l'étonne pas. La naine en face de toi a l'air plus âgée. Elle a la peau métisse, des cheveux afro laissés au naturel. Elle a deux anneaux dorés sur sa narine. Galée, toi, tu es en train de forcer, tu as une petite veine sur ton front qui commence à sortir. Oui. Fais-moi un test de force, s'il te plaît. Ouf. Ça recommence. 3 plus 18, c'est ça qu'il faut que je te dise. Non. Non, 3 plus 4. 3 plus 4 ? Oui. C'est bon. C'est bon, tu n'en peux plus et tu... Oh, je lâche. Tu lâches. Je change le dé immédiatement. Donc la naine gagne et te tend la main en signe de respect. Ok. Je lui serre la main et je lui dis bien joué. Bravo à toi. Merci beaucoup. Vous êtes ici ? Non. Non ? Elle regarde derrière toi et elle voit tes deux acolytes. On est en voyage. On est en voyage ? Oui. Très bien. Merci pour ce duel. On se recroîtra, j'imagine. J'aurai ma vengeance. Vous aurez votre vengeance. Je vous le promets. Ok. Donc toi, tu vois derrière effectivement qu'il y a Mizuna et Z qui sont derrière toi. Tu vois que Z est très contente car... Je bouge la queue. Ça remue, ça remue exactement sous sa tunique. Que faites-vous ? Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose ? Là où on était, là où je faisais le bras de fer, c'était dehors ? Oui, en fait, c'est dehors, c'est un marché, une fête. Oui, ok. Vous êtes sur une place, il y a des grandes tables, des bancs partout. Ça boit, ça mange. Moi, j'ai envie d'aller m'acheter un truc à manger parce que là, je sens des odeurs. Tu sens des odeurs ? Est-ce qu'on est obligé d'acheter quelque chose à manger ? Bah oui, quand même, c'est mieux. Faut pas voler, c'est mal. Oh Z, franchement, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je veux juste aller boire une mangadine parce que franchement, je suis un peu... Oh, bah qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas ce que t'as perdu. Non, non, ça va. D'accord, ça va nécessaire. Il n'y a pas un endroit où on peut aller boire une bière ? Là, là où t'es, en fait, généralement, t'as fait ton bras de fer sur les grandes tables. Et oui, voilà. Donc, c'est l'endroit où tout le monde voit. Nizuna, quand même, tu cherches une amie qui t'est chère ? Elle est où, Beauté divine ? Je sais pas, je l'ai pas vue depuis que je suis partie. Ah oui, moi non plus. Mais moi, je suis très inquiète parce que quand je ne la vois pas, je ne sais pas où elle est. Donc, voilà. Vous voulez que je la renive ? Oui, je cherche là, s'il te plaît. Faites-moi toute un test de perception. Avec un dé de combien ? Pas ouf. C'est fou. Je change de dé encore. J'ai fait 13. 16. C'est dé même pas. Mizuna, tu montes carrément sur la table, très inquiète de ne plus voir les lus. Mon cœur ! Et tu la vois, en fait, au fond. Elle s'est un peu éloignée de la fête. Tu la vois de dos, elle se promène et elle se trouve devant un regroupement de caravanes, un petit peu plus loin. Tu la vois ? Oui, je la vois, oui, toujours aussi. Qu'est-ce que vous faites ? Parfait. Elle est devant un regroupement de caravanes. Ah bon ? Mais pourquoi ? Mais je ne sais pas, elle a forcément une bonne raison. Mais je ne sais pas. Que faites-vous ? On y va, on va aller la voir. Oui, allons-y. Allez, allons-y. En vous approchant, vous voyez qu'elle est devant plusieurs caravanes. Certaines sont fermées puisque leurs propriétaires sont tous simplement à la fête. Et elle a l'air assez intriguée par une roulotte bleue avec des étoiles et des lettres peintes à la main. Qui sait lire parmi vous ? Je sais lire car je suis une érudite. Je sais lire, est-ce que… Oui, je crois, oui. Moi, pas trop. Tu ne sais pas lire, je crois. Non, moi, je ne sais pas. Moi, je comprends parfois… Tu lis la musique, c'est déjà bien assez ? Oui, c'est vrai. Célène, tu sais lire ? Oui. Vous lisez, c'est vraiment deux mots, vous lisez « Divination » sur la roulotte et « Thème astral » sur la façade. Oh, « Thème astral », « Divination ». Oh, j'aime bien. Des rideaux protègent l'intérieur, mais vous distinguez quand même une lumière derrière ces derniers. Célène, l'ensorceleuse, est devant cette chariote et elle est intriguée comme si quelque chose l'appelait. Célène, est-ce que tu peux décrire… Enfin, Antonia, est-ce que tu peux décrire ton personnage ? Du coup, je m'appelle Célène. Je suis une humaine assez jeune. J'ai des cheveux très noirs, très très longs, avec juste une mèche blanche comme ça qui tombe sur le devant de mon visage. J'ai le teint très pâle, des yeux bleus, des taches de rousseur et une très grosse cicatrice qui fend mon nez. Je suis assez grande, mais je suis plutôt sèche, assez athlétique. Je porte beaucoup de verre, une tunique, une cape, des bottes, un pantalon assez léger. J'ai une bourse sur le côté aussi qui contient ma richesse. Donc voilà, c'est moi. C'est jeune, tu as dit, je ne sais pas. J'ai 18 ans. Ok, très bien. Donc vous rejoignez Célène. Que faites-vous ? Qu'est-ce que tu fais ? Célène, je cherchais. Oui, je suis désolée, j'ai vu la caravane et je ne sais pas, j'ai eu envie d'y aller. Du coup, voilà, j'ai un peu envie d'essayer. On a été sourd, on a récupéré un peu de choses. C'est vrai ? Tu veux, c'est combien ? Je ne sais pas, il faut que j'aille me renseigner. Je le connais, mais j'aimerais en savoir plus. C'est plus le côté de la divination qui m'intéresse. D'accord. Ok. Voilà. Donc, je pense que je vais y aller. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on t'attend. Oui, on t'attend. D'accord. Du coup, je rentre dans la caravane. Tu rentres dans la chariote ? Oui. Vous, vous restez dehors ? Oui. Oui. Oui, écoutez, moi, je veux bien venir avec toi. Moi, je veux bien que mes jônes, elles m'accompagnent. Donc comme ça, je ne suis pas toute seule. Vous pouvez tout y aller ou n'importe où. De toute façon, on peut changer. Je suis un peu curieuse, en vrai. Je crois que je vais y aller. Moi, je ne bois pas une bière de vin. Ok, Galet, je te laisse devant. C'est un petit peu alcoolique, Galet, en ce moment, je trouve. Mais je ne dis ça, je ne dis rien. Mais c'est une naine. Oui. C'est dans son sang. C'est vrai que la mangadine coule dans ses veines. Absolument. Absolument. Nous rentrons. Moi, je l'y vais aussi. Peut-être que tu restes dehors, Galet ? Oui, oui. C'est bien. Célène, tu es la première à passer la porte. C'est une ambiance très tamisée. Il y a des petites bougies par-ci, par-là. Ça sent très fort l'ensemble. Et derrière, tu sens quand même une odeur de bouquetin. Du foin un peu par terre. Ça reste une petite roulotte. Donc, la caravane est plongée dans une semi-obscurité, quelques bougies allumées et derrière une table, au milieu, une silhouette de longs cheveux qui passent devant un visage bordeaux avec des cornes qui s'enroulent comme ça. Et dans lesquelles sont mis des petits accessoires, des anneaux, des colifichés. Il y a des cartes de tarot placées devant cette silhouette avec des osselets. Donc, sa peau est bordeaux et elle lève la tête vers toi, tu reconnais une tifline. Et là, les yeux jaunes, un visage qui commence à se rider et des doigts élancés avec des grandes griffes un peu crochues. Oh, très bon enfant. Bonjour. Bonjour. C'est top. Oh, vous êtes plusieurs. Allez-y. Bonjour. C'est joli, vos petits machins dans les cornes. C'est pas ? Merci. Moi, je renifle discrètement un petit peu tout. Tu sens vraiment, ça sent le bouquetin comme si c'était ferme. Je ne sais pas si l'odeur vient d'elle ou d'autre chose. Il y a des lapins, des lièvres un peu partout autour d'elle aussi. Au début, tu entends taper et ça te... Tu sais, tu as tes oreilles. J'ai mes oreilles qui... Exactement. Entrez, mettez-vous là. Allez, essayez-vous. Elle te regarde, tu sais, pas que tu ailles vers les lapins. Ah oui. Pardon. Bien, c'est bien. Dites-moi, c'est une pièce d'argent. C'est bon, la petite. Bonjour. Bonjour, mon enfant. Je ne sais pas, j'ai senti que j'avais besoin d'être ici. Je pense que j'ai... Je lis le passé, le présent et parfois le futur. Ah, ce serait plus le futur qui m'intéresse, je vous avoue. Je dois vous donner une pièce d'argent, c'est ça ? Oui, oui, bien sûr. Ok, très bien. Bien sûr. Je n'en ai pas. Je n'ai plus de l'or. Oui, mais c'est... Vous avez la monnaie ? Je l'ai, oui. C'est 10 pièces d'argent, c'est une pièce d'or. Ok, d'accord. Je t'en donne si tu veux. Non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Ah, toi, ce qu'il faut. Parce que quand elle a poussé la chansonnette, elle s'est fait pas mal de bouts. Ah ouais, je me suis fait un petit pactole. Donc, je lui donne l'argent. Merci. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Ton avenir ? Oui. Que... Quoi ? Une question ? Oui, j'ai une question. Là, je commence à être un peu émotive et tremblante. Et je dis, est-ce que je pourrais rentrer chez moi un jour ? Oh, c'est intéressant. Elle tâtonne à côté, elle attrape un lapin qu'elle met sur la table. Elle le caresse avec ses doigts griffus comme ça. Et d'un coup, elle prend ses oreilles et d'un geste précise, chirurgical, elle le tranche. Oh, c'est super ! C'est ça, non ? Je fais un... Comme ça. Oh, ben... Vous savez, je lis dans les entrailles. Elle... Ah ben, d'accord ! Elle coupe le ventre... Le lapin. Je vais essayer bientôt avec des poulets. Elle plonge ses doigts dans l'ouverture. Le lapin n'a plus de tête, elle est par terre, elle a roulé. Et moi, je vais chercher la tête. J'en ai besoin pour le son, d'accord. Plus tard. Elle... Elle me semble être... Votre, mon jeune fille ! C'est la de Mascarose. C'est la de Mascarose ? Oh ! Oui, je vois. Oh, vous êtes... Oh, vous êtes de la région. Oui. Ah ! Euh... Est-ce que vous pouvez rentrer chez vous ? Euh... Oh, vous, c'est... Oh, ben, vous allez faire demi-tour. Vous n'allez pas rentrer chez vous tout de suite, mais... Vous n'allez pas être loin. Oh, ça va vous embêter. Elle touille dans les... Vous entendez des petits... Ça, ça... Des petits bruits de cartilage. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est une femme d'oeuvre. Et... Ah, tout de suite ! Ah, tout de suite ! Elle ouvre les yeux. Elle te regarde. Elle met son... Pousse comme ça. Et elle te... Elle te met du sang, là. Le fond. Avez-vous une autre question ? Euh... Ne soyez pas inquiète. C'est typique de l'hydre. Là, comme ça, je vous avoue, j'ai le souffle coupé. Donc, je n'ai pas trop d'autres questions à vous poser. Euh... Moi, j'ai une question. Oui, attends... Oui ? Est-ce que Célène va tomber amoureuse de moi ? Parce que ça fait quand même un petit moment que je déploie beaucoup d'efforts et que j'ai l'impression que ça ne prend pas beaucoup. Oh, vous savez, l'amour, ça ne se voit pas, ça ne se commande pas. D'accord, non, mais c'était juste pour... Oui, oui. Ah oui ? Oui, oui. Vous êtes... Un gnome. Oui, oui, je le vois, oui. Mais j'ai toute ma vue encore. J'ai une autre question. Oui ? J'aimerais savoir si je vais réussir à contrôler mes pouvoirs un jour. Et ainsi rentrer chez moi. Très bien. Elle remet ses... Hum... Oh, je... Quand je vois dans votre avenir... Hum... Non, votre magie sera toujours sauvage. Mais... Mais ça ira. Je vois quand même... Oh, quelque chose de très sombre. Oh, oh ! Oh, c'est austère. Oh, je ne vois que du gris et du noir. Et... Et un secret. Que... Oh, que même moi, je ne devrais pas savoir. Oh, et je vois des plumes. Des plumes ? Des plumes ? Vous... Elle roule les yeux. Elle dit. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de rentrer chez vous. Mais continuez à contrôler, essayez de contrôler votre magie. Elle sera toujours sauvage. C'est dans votre nature. D'accord. Surtout avec... Avec la lune en ce moment, le soleil. En ce moment, c'est très incontrôlable. Peut-être. Ah, Sarah, c'est en rétrograde, alors... Ah, oui. Oui, oui, ça fait sens. Bon, et... Je peux avoir donc une dernière question ? Oh, oui, Aliza, allez-y, allez-y. C'est la dernière, je te promets. Allez-y. Après, on va sortir, on va faire la fête. Je ne suis pas sûre que cette dame soit 100% fiable. Non, mais est-ce qu'un jour, je vais rencontrer un sylvain ? Oh, vous voulez ? Un quoi ? Un sylvain. Un sylvain, c'est-à-dire ? C'est un grand arbre. Ah, j'ai dit que je t'étais... Je croyais que c'était le prénom de quelqu'un. C'est... C'est la fin presque du lapin. Ce sera la dernière question. Fun. Vous, dans un futur proche, vous allez voir... Je vois une forêt. Une créature... pleine de racines. Peut-être. Elle ouvre les yeux et elle regarde... Quoi ? Elle arrive. Qui ? Elle vous cherche. Oh ! Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je fais ça avec ma tête. Personne ne me cherche. Et elle reprend son lapin. Vous verrez une... Une créature faite de feuilles de bois. Si c'est ce que vous cherchez. On ne cherche absolument pas... Si, moi, je veux rencontrer un Sylvain. Je suis très contente et je suis... Même si les questions d'avant m'ont un peu mises mal, là, ça me redonne un peu l'espoir. Bon, écoutez, moi, j'ai faim, là. On va partir laisser cette vieille folle avec son lapin, là. Sauf mes... Typique de la chimère. Pardon, vous m'avez appelée typique de chimère ? Vous m'avez appelée chimère typique ? Non, mais... Vous êtes typique de la chimère. C'est votre signe. Ah oui, oui, oui. C'est ça, oui, bien sûr. Bon, on dit... J'aime pas l'énergie qu'il y a ici. On s'en va. Allez. Je remercie et je dis au revoir. Je te prends par la main et je te sors de cette caravane. Allez. Au revoir, madame. Merci. N'hésitez pas. Moi, je chope, il y a peut-être du lapin pour partir. Tu fais ça ? Oui. Viens là. D'accord. Oh, et attendez. Oui. Oh, quoi ? Encore. Attention aux yeux verts. Attention aux yeux verts. Oui, oui, c'est ça. Bonne journée. Merci bien. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Gros bisous. Complètement maboule dans sa tête, celle-là. C'était nul. Non, c'était super. Non, elle a dit n'importe quoi. C'était rigolo. On n'aurait pas dû dépenser des sous pour ça. C'était mes sous, Misma. Oui. Ce n'est pas les tiens. Ne t'inquiète pas. Je pense qu'on est une communauté et on partage des choses. On n'est pas vraiment une communauté. Des sentiments, de l'amour, du partage. Non, on ne va pas aller jusque là. Du coup, tu as appris quoi ? Oh, j'ai appris que j'allais rencontrer un Sylvain. Oui. Super. Et je suis vraiment très, très heureuse de ça. Mais pour le reste, j'avoue que je ne suis pas très, très rassurée en ce qui concerne mes pouvoirs et ma maison. Mais non, mais c'est des conneries ce qu'elle raconte. On s'en fout. Moi, j'y crois. Moi, je n'y crois pas. Bah, écoute, tu fais bien ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis en train de manger mon lapin. Ah, les yeux. Elle a dit quelque chose d'assez bizarre à la fin, un peu triptyque. Elle a dit, attention aux yeux verts. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Non ? Bon. Bon, bah voilà, c'était juste une information. Faisons attention aux yeux verts. Qui a les yeux verts ? Moi. Toi ? Moi, non, moi j'avais les yeux marrons. Non, mais ça n'est pas toi. Tu as l'intention de nous dire quelque chose ? Non, mais il y a beaucoup de gens qui ont les yeux verts. Ça ne veut rien dire. Non, non. Bon, on se le garde en tête. Oui, faisons ça. On se le garde en tête. Voilà. Les yeux verts. N'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites ? On va se la boire, cette mangadine ? Allez. On est déjà une dans le colis, personnellement. On va aller en boire une autre. C'est parti. Pour une fois qu'on en trouve, en plus. Vous étiez en dehors un peu de la fête, du cœur de la fête. Et en fait, vous n'avez pas fait attention. Et c'est en entendant le croissement d'une corneille qui vous sort un peu de votre bulle. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de musique dans la fête. Et qu'au loin, il y a du tumulte. Il y a toujours les gens, mais il y a un attroupement. Il y a une sorte de cri, de voix qui s'élève. Voilà. On va voir ce qui se passe. Oui, on se rapproche. On y va. Un peu la queue entre les jambes, mais tranquille. En vous approchant, vous entendez des contestations et des cris. Faites-moi un test de perception. T'as avantage, toi, non, sur la perception ? Je ne suis pas sûre, écoute. Non, c'est performance. Oui, c'est performance. 12, galets ? 13. 17. 13 et ma fiche bug. Toi, tu n'as que Dieu pour... Tu n'as Dieu que pour Selene. C'est bon, moi, je suis... C'est bien. Interception, c'est plus qu'à... Pardon, t'as fait combien, Selene ? 13. 12. Vous voyez, vous remarquez toutes que la naine, contre qui Galet s'était battue, est en train de se débattre. Elle est visiblement un peu blessée. Contre deux gardes qui la tiennent et un autre qui menace la foule qui proteste avec son épée. À côté de ça, un homme visiblement en sous crie, « Sorcière, elle a triché ! Elle a triché ! C'est sûr, elle a triché ! » Et il se masse l'avant-bras. Moi, je demande à quelqu'un dans la foule ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Il a perdu le bras de fer. T'as une vieille dame qui dit, « Oh, elle a usé de la sorcellerie pour gagner le bras de fer. » Il l'accuse. « Bon, Galet, elle n'est pas du tout sorcière. » Qu'est-ce qu'on fait ? Célène, je ne vais pas te faire un jet pour ça. Tu reconnais un ordaliste, un garde de la région de l'Issy. Et ça t'étonne. Tu ne pensais pas qu'il serait aussi loin de l'Issy ? On est en région, mais quand même un peu vraiment écarté. Tu ne pensais pas qu'il serait présent aussi loin à Vanir ? Un des gardes souffle dans une corne. On se bouche les oreilles tellement c'est fort. Oh là, puis c'est faux en plus. Oh là ! Que faites-vous ? Je préviens mes comparses. C'est un ordaliste de ma région. Il va y avoir du grabuge. Donc je pense qu'il faut qu'on y aille très vite, qu'on parte. Il faut qu'on parte ? On ne peut pas l'aider. On n'a pas le temps, ça va être vraiment très dangereux. Sur une échelle de 1 à 10, c'est ton ami comment, cette naine ? Moi, je ne la connais pas. En plus, elle m'a battue. Bon, alors, on s'en va. On s'en va. On s'en va. Vous voyez qu'ils emmènent la naine près d'un arbre. Et il y a un des ordalistes qui a une corde. Et vous comprenez très vite qu'ils vont... Ils vont la pendre. Ils vont la pendre, là, sur la place publique. Ouais, non, mais on ne va peut-être pas y aller. Non, non, il faut partir. Non, mais attendez, il faut quand même pendre une naine sur la place publique parce que, soi-disant, elle a gagné un bras de fer. Il n'y a plus de sorcellerie. Moi, je suis en danger, là, maintenant. Donc, on se casse. Pourquoi ? Parce que je suis une sorcelle. Est-ce que... Ouais, je pense que, malheureusement, il faut y aller. Il y a un alphelin avec un petit tambour qui sort du rang et qui fait... Ma femme, elle n'a rien fait. Elle a juste beaucoup de force. Elle a juste beaucoup de force. Et il y a un des gardes qui lui met un coup avec le revers de son épée. Et l'alphelin tombe à terre. Inerte. Et là, plus personne ne moufte. Mais regardez ce qu'ils ont fait à ce pauvre alphelin. Moi, je me rapproche quand même. Je vais leur dire qu'elle n'a pas du tout peur. Enfin, qu'elle n'a pas du tout triché. Il y a deux gardes. Un qui est en train d'installer le... Celui qui vient d'attaquer la potence, quoi. Non, on ne peut pas laisser faire ça. Lui, tu lui dis quoi ? Cette naine n'a rien fait. Elle est tranquille, enfin. C'est ridicule. Elle a juste énormément de force. Elle a même gagné contre moi. Écoutez, vous, là. Vous, là. Ils ont prêté serment tous les deux. C'est une femme. Elle est sorcière. On ne va pas chercher plus que ça. Mais enfin. Une femme qui gagne contre un homme au bras de fer, comme ça. Il est plus de sorcellerie. Moi, je le crois. Moi, il ne faut pas... Là, il me chauffe beaucoup. Ça me tend. Je le... Je sors... Je... Qu'est-ce que vous allez faire, ma petite dame, là ? Eh oh ! Les femmes, elles sont... Le oh, pardon. Eh oh ! Non, je prends mon arme et je la dégaine, quoi. Et lui, il me parle. Il me dit, c'est ça ? Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez voir ce que je vais vous faire. Vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous la libérez, maintenant. Ça n'a aucun sens. Fais-moi un test d'intimidation, s'il te plaît. 14. 14, il regarde quand même ton marteau à deux mains. Il n'est pas rassuré, mais après, il fait... Ouais, vous n'avez pas fait grand-chose. Et il te tourne le dos. Il te tourne le dos. J'aime bien, moi, qu'il te tourne le dos. Je lui rends des gommines. Tu lances une attaque ? Ouais. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça nous fait très plaisir. Je vous retrouve très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada